Aujourd'hui c'est gros vide grenier dans le village de Romagneux. J'ai vu me garer un petit peu loin, j'ai l'impression que j'arrive complètement à l'abour. J'ai pas mis le réveil, et là il est 6h15 et je crois qu'il y a plein de chineurs parce que c'est le seul vide grenier d'aujourd'hui aux alentours de chez moi. Je me demande si je vais réussir à trouver quelque chose en arrivant à cette heure-ci. Mais du coup c'est tout ce qui te reste un enjeu PS4 aussi ? Ouais c'est tout, j'avais que celui-là en PS4, j'avais des pokémons tout parti. Bon bah tu m'étonnes, tu le fais à combien ton jeu PS4 ? 5€. Vous le faites à combien la Megadrive s'il vous plaît ? 45€. La 45, d'accord. Y'a pas de jeu du coup ? Non, elle est dans mon état. Et le jeu 3DS s'il vous plaît ? Il y a 10€ je crois. D'accord. Celui-là à 8. Ok, bon. Et le jeu PS2 vous avez mis les prix dessus ? Ouais ça dépend, je les ai en fait dessus. C'est celui-là il y a 2€. D'accord. Je crois qu'il coûte 15€ donc je pense que je suis pas un voleur. D'accord. Celui-là je vais le mettre à toi. Ça va c'est tranquille. Y'a beaucoup de chineurs. Finalement je me rends compte qu'arriver à 6h dans un vide-grenier c'est beaucoup trop tard. Va falloir que je mette le réveil plus tôt à partir de maintenant. C'est-à-dire aller dans les vide-greniers à partir de 5h. Puisqu'il y a des choses qui sont parties. Dont un pack nest d'après ce que j'ai compris. Il m'a un truc complètement introuvable. Mais c'était aux alentours de 5h, 5h30. Ça fait déjà plusieurs fois que je me fais avoir en venant trop tard. Mais en pensant que je vais bientôt. Il faut que je le vois celui-là. Vous l'a faites à combien la figure on attaque un titan s'il vous plaît ? 25€. Bonjour. Vous demandez combien les 5€ pièce ? En fait, ça en combien mais... Les jeux qui sont là, ils sont à combien s'il vous plaît ? Ça dépend des jeux. Après, il y en a un ou deux euros, cinq euros. Celui-ci est à combien s'il vous plaît ? Cinq euros celui-là. D'accord. Et celui-ci ? Dix euros celui-là. Ouais, t'en veux un autre ? Bonjour, à combien est le jeu s'il vous plaît ? Euh, cinq, cinq euros. Et s'il y a la console, je fais un paquet à ce jeu complet. C'est laquelle de console ? Euh, la PS3. Ah, c'est la scène qui est juste ici. Oui. Vous l'a faites à combien ? J'en ai mis à 80. Oh non, non, non. Charnière, pour une fois qu'elle est pour péter. Bonjour, allez, t'as combien s'il vous plaît ? Avec les jeux, d'accord. Avec les jeux ? Oui. Ça doit pas être fou dans ce bac. Bonjour, vous vendez pas d'album de métal ? Ah non ? Vous vendez pas d'album ? Non, j'ai pas. Toi, je te connais. Tu fais des vidéos, non ? Oui, exact. Je pensais qu'on s'était vus au festival de Planner Fest. J'étais déjà là-bas. On s'est vus là-bas. Certainement, j'en ai demandé de l'hypocrate là-bas. Et du tournoi. À cinq. Cinq ? Je peux me poser quoi, ça ? Après, c'est au premier des trois, on essaie de faire un truc. Check ça quand les petits vont passer. Tout à l'heure, cet après-midi, quand il y aura les familles, les petits, ça va... C'est à partir, donc il faut pas prendre le problème. C'est notre passage qu'il faut laisser vivre, Ben. Il y a une tas de coches en attendant. Oui, il y a ça, là, pour qu'on puisse passer. Ça, c'est quoi ? Pardon ? Alors, faut pas les laisser, la peine. Non, je les ai pas vus, ceux-là. Ah, c'est le 2. Ah, c'est le 2. Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'on lève ? À combien sont les faits retail, s'il vous plaît ? 15 euros, le tout, d'accord. Donc ça fait... Ouais, 3 euros. Non, il y en a 6, ça. C'est une sacrée à faire. Ça dépend, d'accord. C'est entre combien et combien, à peu près ? C'est la 5. D'accord. Entre 5 et 10. Ouais, Mario est à 10. D'accord. Et les consoles, s'il vous plaît ? 80. 80 et 90 la 3DS. 90 la 3DS, d'accord. Là, il y a juste un petit jeu. Black Ops 4. Putain, il est énorme le dragon. Bon, ça va, en cherchant bien, on tombe quand même sur des petites choses assez sympathiques. Moi qui pensais que j'allais rien trouver à l'heure où j'étais arrivé, et sachez que j'ai discuté avec les autres chineurs de jeu, ils ont trouvé de ces pépites, des trucs totalement incroyables. Pfff, je crois que c'était vraiment un très très beau vide grenier aujourd'hui. Mais pas vraiment de mon côté. Enfin, je vais pas trop à me plaindre par rapport aux trouvailles cartes Pokémon. Il sera combien les GDS, s'il vous plaît ? 3€ ? Il est marrant, Prédator. Bon, je croche sur lui, il est trop mignon. Ça y est, ça y est, mon vide grenier est terminé, et j'ai plus de sous, j'ai tout dépensé dans un stand vendant des cartes Pokémon à l'unité, et j'ai trouvé des... Oh, vous avez peut-être dû voir seulement une très très belle carte. Maintenant, comme je n'ai plus de sous, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Même si je suis arrivé trop tard, j'ai pas de regrets pour avoir acheté tout ce que j'ai trouvé, parce que j'aurais pas pu prendre ce qui se trouve dans cette boîte, parce que j'aurais pas eu assez de sous, si j'avais trouvé d'autres belles trouvailles avant celle-ci. Nouveau dimanche, nouveau vide grenier, Saint-Claire-de-la-Tour. Et là, il est 5h45, je suis arrivé sur place à 5h10, pour être sûr que je sois dans les premiers visiteurs. Malheureusement, l'ouverture, c'est à 5h30. Bon, j'aurais déjà profité pour discuter avec d'autres chineurs de jeux et de cartes Pokémon. Et maintenant, les gens s'est bougé sur la route, parce qu'ils ouvrent à peine. Au moins, je suis sûr que j'arrive à l'heure. Vous tournez, madame ? Allez-y. Attention ! C'est 4, on va se faire écraser. Ah, là, ouais ! Ah, t'as deux doigts, là-même. Ça faisait un accident de la route ? Non, on m'a écrasé au vide grenier. Bonjour. Bonjour. Le couscous-ci est 10 euros. Juste un pauvre jeu PS4. Il n'y a plus personne qui rentre déjà ? Attends, on me dit qu'il n'y a personne, là, en exposant ? Oh, non ! On va juste vérifier. Si, si, non, non, j'ai eu peur. Et ils sont à combien, les mangas, s'il vous plaît ? Je les vends 5 euros. 5 euros, là ? Ouais. Très bien. Et pour les jeux, du coup, comment ça se passe au niveau des prix ? Alors, j'ai pensé à aller vendre 15 euros. 15 euros le jeu ? Le jeu vidéo. Puis-je regarder en détail, s'il vous plaît ? Alors, il y a ceux-là. Je te dis souvent. Merci. Il y a aussi des... Je me dis souvent. Après, il y a les jeux PS4, 15 euros. Oui, il y en a certains, je pense. Parce que, ouais, mais... Après, celui que je vous prendrai à 15, c'est celui-ci. C'est déjà 15, c'est un bon prix. Mais les autres 15... Il y a aussi un gymnase intérieur dans ce vide-grenier. Mais comme il est un petit peu tôt et que c'est sous réservation, les gens ne viennent pas tout de suite. Sauf que là, c'est que des livres pour enfants. Donc, non. Ici, il y a un petit jeu Xbox 360. Donc, il faut que j'attende l'exposant qui arrive pour que je lui demande. Est-ce que je ne vais pas toucher alors qu'il n'est pas là ? Ce serait impoli. Et si, regardez. Il y a des cartes Pokémon. Voilà. Et tu les fais à combien, des mangas ? Euh, 2 euros. Senseïa. Keiji, c'est un petit... Un petit quelque chose. J'aurais dit, c'est un à... Oh, GTO. Ouais, mais ça, c'est le... Ah ! Je crois que c'est le... Ah oui, c'est le 14 dé de GTO. C'est pas l'original. L'original, excellent. Oh, bah, l'original. Masterclass. Les 3 pour 5, ça conviendrait ? Ouais, c'est parfait. Et après, ouais, au pire, si vous voulez, je vous les laisse de côté avant de les mettre. Et puis, je vais perdre du deuil et puis avant tout. Ouais, je vois. Autant que je rate ça tout de suite. Des sacs poubelles, des sacs poubelles. Et... Ce sont des jeux PS3. On va demander. C'est 3 euros le jeu. 3 euros l'unité, d'accord. Du grand classique. Je la fais à 25 euros. 25 euros. Euh... Y'a combien de manettes ? Ah merde, j'ai oublié. Je les ai pas pris les manettes. Vous avez pas pris les manettes. J'ai oublié les manettes. J'en propose 15. Comme y'a pas de manettes. 20. 20 ? Ouais. Allez, va, 20. Ouais, c'est génial. J'ai encore trouvé une PS3 Slim. Faut que j'arrête avec ça. C'est vrai que ça peut devenir un peu redondant. Mais je m'en fous. Je l'achetais seulement 20 euros. 6h36. Et ils ne sont encore pas tous installés. Cool. Bonjour. Ils sont à combien, les jeux PS4, s'il vous plaît ? Ils sont à 10. Après, ça dépend. Je peux vous faire un prix si vous en prenez plusieurs. Bon, ben, un petit Pokémon noir. À combien je l'ai acheté ? Pas à 20 euros. Non, FIFA, FIFA, PS. Le sac rempli de chair de poule. Incroyable. Il va y avoir toute la collection. Elle est à combien, là ? Oui, s'il vous plaît. Je l'en mets à 20 euros. C'est que la console, vous n'avez pas des jeux ? Non. Même pas de câbles ? Si, c'est... Ah, c'est tout dedans. Il y a plein de trucs dedans. Après, je ne sais pas ce qu'il y a exactement. D'accord. Alors, attendez, je me permets. Et vous faites ça à combien, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de câbles pour la PS1. 15. 15 ? Mais 15, la boîte ou celle-là, du coup ? Ouais, la boîte complète. Avec ça, du coup ? Ouais. 15 de tout ? Bon, allez. Bon, allez, va. 15 de tout. On termine en beauté ce petit vide-grenier avec un joli l'eau rétro. Oh ! J'ai eu beaucoup de chance, là, et pour pas cher. Allez, je vais vous montrer tout ça en rentrant. Deux dimanches, deux vide-greniers qui se sont avérés concluants et qui motivent pour la suite des aventures. Et j'espère qu'encore une fois, je vais bien vous motiver à vous bouger le flion de matin pour que vous puissiez, de votre côté, récupérer de superbes affaires. Et n'oubliez pas, changez la stratégie, essayez d'aller dans vos vide-greniers le plus tôt possible. Parce que par exemple, quand j'avais récupéré les deux Game Boy, j'étais allé extrêmement tôt dans ce vide-grenier. Bon, il n'y avait personne en chineur. Mais le premier vide-grenier de ce compte-rendu, j'y suis arrivé beaucoup trop tard. Il était 6h30 et j'ai loupé de ses pépites. Oh, il y avait des jeux Switch à 5 balles. Il y avait un pack NES à croire que je n'ai même pas pu voir parce qu'il était vite sorti. C'est pour ça que le deuxième vide-grenier de ce compte-rendu, j'ai décidé d'y aller vraiment tôt. Je suis arrivé sur place à 5h15, ça ouvre à 5h30 et j'ai trouvé des bonnes choses. Et je suis extrêmement content. Alors, il va falloir vraiment s'habituer à se lever très très tôt le dimanche à partir de maintenant. J'ai récupéré des consoles, des mangas, des jeux vidéo, des cartes Pokémon et même des cartes Panini Fortnite. C'est rare et ça fait plaisir. Je pense qu'on va commencer par ça. Donc, j'ai récupéré les cartes Panini officielles Fortnite représentant les skins. Et ça, c'est issu de la série 1. Donc, j'ai fait le petit tri et j'ai récupéré les plus belles. Donc, les skins épiques, légendaires, brillantes, non brillantes. Et le plus intéressant, c'était le Crystal Shard. C'est en réalité cette brillance-là. Et c'était des cartes qu'on pouvait récupérer uniquement dans les box. Cette brillance, c'est considéré comme la plus grande rareté dans les Panini Fortnite. En plus, ce sont... Ah non, c'est un skin légendaire et un skin épique. J'étais content parce que je ne les avais pas dans cette brillance-là. Donc ça, j'ai payé 1€. Maintenant, on va passer aux consoles. Et les consoles, j'en ai récupéré au total 3. 3 ou plus. Ça, je ne sais pas. Déjà, ce que je peux déjà vous montrer, c'est que j'ai récupéré cette PS3 Slim pour seulement 20€. C'était 25€, mais la vendeuse avait oublié ses manettes. Zut alors ! J'ai tenté de récupérer ça à 15 parce que les manettes... Elle m'a dit, ah non, 20. C'est déjà pas cher, 20. C'est vrai. Parce que la console est en bon état, mais je ne sais pas si ça marche. N'oubliez pas, les fiascos récents avec les 3 consoles trouvant envie de grenier, la Xbox et les 2 Game Boy qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que maintenant, moi, dès que je vois des consoles rétro que je ne peux pas tester, je négocie à mort. Et tant que le prix est raisonnable, je peux prendre le risque. Donc une PS3 Slim, même sans manettes, à 20€, avec des câbles tout à fait génériques. Ah ben, j'ai mis des câbles que vous pouvez trouver. Alimentation que vous pouvez utiliser, même si ce ne sont pas les câbles issus du pack de la console. 20€, ça peut aller. Donc j'ai récupéré ça, je testerai en vidéo. Non, plutôt en short. Ce sera un petit short, un petit TikTok. Mais par contre, le reste, pour les autres consoles, ce sera une vidéo complète et vous allez comprendre pourquoi. On va appeler ça, la boîte rétro gaming. Et je ne vais pas l'ouvrir. Je vous laisse juste un petit aperçu. J'ai acheté la totalité de la boîte 15€. Et on découvrira ça, tous ensemble, lors d'une vidéo dédiée. Mais il faut déjà qu'on teste la PSP de vide grenier avant. Celle qui est en boîte et celle que je n'avais pas ouverte et que j'avais récupérée à Jivor. Maintenant, on va passer aux cartes Pokémon. Et les cartes Pokémon, il y en a des très très belles. J'ai déjà fait un gros tri. C'était, je crois, sur 3 stands dans les 2 vides greniers. Je ne me suis pas embêté. Bordel, ne pète pas tout, s'il te plaît. Dès que je vois des lots de cartes Pokémon, je demande qu'on a la totalité. Comme ça, je triche chez moi, tranquillou. Et donc, ça, ce sont toutes les cartes classiques, normales. Enfin, communes, peu communes, rares. Et voilà. Donc là, il y a tout ça. Je ne sais même pas comment il y en a. J'ai dû dépenser pour toutes les cartes que je vais vous montrer. Ouais, mais il y avait quand même... Il y avait un gosse qui mettait un petit peu cher ses prix par rapport aux états. Donc, j'ai quand même essayé de bien négocier. Mais ce n'était pas du 5 centimes la carte. Donc là, c'était les cartes les moins intéressantes. Et les plus intéressantes, elles sont toutes là. A commencer par cette carte qui est issue d'un McDo. McDo 2018, la Pikachu reverse. J'ai payé 70 centimes. Je suis content. Et pour les cartes, alors là, j'ai fait mes petits tris. Donc, on a les rats reverse et les rats rollo. On a les cartes de XY Evolution. Il y a même des cartes du bloc X. Donc, j'étais quand même content d'en avoir récupéré. Ça fait plaisir de récupérer les cartes du bloc X. Donc là, après, il y en a un peu de tout. Mais les plus intéressantes, c'est-à-dire les ultras, elles sont toutes là. Donc, celles-là, je vais vous les montrer en détail. Et pour les prix, c'est assez varié. Mais je sais qu'il y a des cartes, je les ai achetées vraiment pas cher. Alors, on a Necrozma. On a... Ah oui ! Par contre, celle-là, je l'ai récupérée à 20 euros. Donc, la drac au feu VMAX parce qu'elle est un peu abîmée. Mais je ne l'avais pas. Donc, c'est la drac au feu de Ténèbres embrasées. Donc, ça, c'est méga drac au feu. On a ici le... Ça, c'est une reverse de bloc X. Là aussi encore... Non, holo, bloc X. Pourquoi je dis reverse ? On a un autre drac au feu. Alors, ça, j'étais très content de l'avoir récupéré. C'est une holo à 5 balles. J'ai récupéré. Là, on a 2, 3... On a même du 25 ans. Anniversaire 25 ans. Donc, j'étais content d'avoir récupéré. On a des plus ou moins classiques. Rayquaza et Mezingra. J'étais content de l'avoir récupéré. Il y a du duo de choc. Il y a même des éditions plus récentes. Enfin, les dernières. Donc, Ecarlate et Violette. Et il y a des cartes Mega Rayquaza, Stylix Radieux. Il y a du beau. Il y a du lourd dedans. Et j'étais... Et franchement, ça fait plaisir parce que ça fait augmenter ma petite collection personnages de cartes Pokémon. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup plus de plaisir à récupérer des cartes Pokémon. Parce que là, je peux vraiment faire des sacrés affaires. et avoir des très très belles surprises quand je rentre chez moi, quand je trie toutes les cartes récupérées. C'est comme quand... De toute façon, ça a toujours été comme ça quand on achète envie de grenier. On aime bien avoir des petites surprises qui nous donnent ce petit boost de dopamine. C'est mieux que de scroller des vidéos débiles sur TikTok. Bon, au niveau des mangas, ça n'a pas été mirobolant. Mais j'ai quand même récupéré les tomes 1, 2 et 3 du spin-off de GTO. Donc, c'est Shonen 14 Day. J'ai récupéré ces 3 tomes pour 5 euros au lieu de 6 euros. J'ai négocié un petit euro symbolique. Et maintenant, on va passer au jeu vidéo. C'est vrai qu'il y en a... Il n'y en a pas beaucoup. Mais vous allez voir, il y a de la bonne, mais de la très bonne qualité. Il y a quelqu'un qui me connaissait. Il m'a fait ces 2 notices pour 2 euros. Ou 1 euro, je ne sais plus. Bon, les notices de Final Fantasy 8 et 9. Il faudrait le temps que je vais vérifier si je les ai. Parce que je sais que là, le Final Fantasy 8, il est là. Et le 9, il est là. Je vais peut-être vérifier tout de suite si je possède les notices. Sur Huawei, j'ai la notice. Et le Final Fantasy 9. Alors, on va voir. J'ai la notice aussi. Bon, ça fait des notices en rab. Maintenant, pour les jeux, nous avons de la PS3, de la Switch, de la DS, de la 3DS. De la PS4, de la PS2 et de la Xbox. Et à chaque fois, c'est un jeu par console. Ouais, j'ai vraiment fait du gros tri quand j'ai fait mes petites trouvailles. Donc, j'ai récupéré un petit Oddworld à... J'ai payé combien, ça ? J'ai payé... Je crois que j'ai payé 2 euros. Bon, le Oddworld de la Xbox. Très bien, je ne l'avais pas dans la collecte. Un petit ratchet 2 à 2 euros. Bon, c'est bien son Platinum, mais ce n'est pas un problème. Nous avons... Alors, je ne connaissais pas cette édition de Assassin's Creed 3. Je l'ai vu, ça m'a intrigué, donc je l'ai récupéré. Donc, c'est l'édition Washington du troisième Assassin's Creed. Donc, si vous connaissez ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je crois qu'il y a juste quelques skins bonus. J'ai récupéré un petit jeu Switch. C'est Hyrule Warrior. Hop ! Je ne l'ai pas déjà dans la collection. Je ne me souviens plus. Bon, je vais vérifier. Par contre, le Crash Inside Trilogy, je savais que j'avais dans la collection. Mais j'ai tout de même récupéré. Parce qu'il y a seulement... J'ai payé combien, ça ? Je crois que j'ai payé 7 euros. Je dis que ce n'est quand même pas cher. Ça peut peut-être faire plaisir à un de mes modos. Alors, ça, ça a été une belle négociation. Le Pokémon version noir. Alors, il le vendait de base à 20 euros. 20 euros... C'est déjà pas cher, je vous l'accorde. Je regarde. Il y a vraiment moyen de négocier ça. Il n'y a pas de notice. Le vendeur me dit, pour vous, je vous fais 15 euros comme il n'y a pas de notice. Moi, je n'achète pas des jeux à 15 euros DS sur leur vie de grenier. Moi, c'est 10 euros maximum. Allez, je vous en donne 13. Je fais un effort. Il m'a dit oui. Allez, hop. Une négociation. Un peu de blabla. 7 euros en moins. 7 euros. Vous pouvez faire de belles choses. Vous pouvez acheter un Mac First tellement il a augmenté de prix au McDo. Et le dernier jeu de ce compte rendu vide grenier, c'est le Zelda Majora Mask. Sur 3DS. Acheté à 7,50 euros. Très, très bon prix. Pour un jeu de haute qualité, même si je préfère largement le Ocarina of Time. Et j'ai dépensé, je ne sais même pas comment j'ai dépensé. Par rapport à certaines cartes Pokémon, j'ai dépensé des 20, 30 euros. Par exemple, quand je vous montre le Mega Dracofeu ou le Dracofeu Vmax de Ténèbres embrasées. Par moment, j'ai dépensé. Je peux dire que j'ai dépensé sans compter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Je me fais plaisir. Ça me fait plaisir d'acheter des trucs. Ça me fera du contenu supplémentaire pour la suite des aventures. Et j'ai hâte de vous voir très prochainement. Enfin, pour les prochaines vidéos. Allez, bisous. Et motivez-vous un petit peu plus pour aller fouiller de vos vies de grenier. Merci. Merci.